Dans le cadre de la convention de partenariat, signée le 19 juin 2020 entre le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'université Mohamed VI Polytechnique et la fondation OCP, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Abdelatef Meraoui, accompagné du président de l'université Ibn Zor, M. Abdelaziz Bando, a supervisé vendredi 10 mars 2023 au complexe universitaire d'Egadir, la cérémonie d'inauguration du studio de production numérique de l'université Ibn Zor, en présence de cadres pédagogiques et administratifs et de responsables d'institutions affiliées à l'université Ibn Zor. Je voudrais profiter de cette occasion d'abord pour féliciter toutes les équipes de l'université Ibn Zor pour le travail qu'ils font et je suis très heureux de voir vraiment les activités dans ce centre, sur ce qui est digitalisation des formations, des enseignements et il faut absolument qu'on continue ce développement, d'abord pour une raison toute simple, c'est qu'on a une transformation sur le plan international et puis aussi parce que nous avons vécu la situation du Covid et qu'il faut absolument qu'on puisse en profiter et que nous n'avons plus le droit de nous retrouver comme dans la situation d'avant Covid. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le plan, je dirais, de formation et sur le plan de l'enseignement, la place du digital, la place des capsules devient indispensable et que ça nous permettra de changer de modèle. Nous avons une génération aujourd'hui des étudiants qui vont arriver sur les bancs de l'université, qu'on appelle la génération iPad ou la génération Alpha, qui est née avec l'iPad et qu'il faut absolument profiter de cette situation qui est plutôt une situation de transformation et qu'il faut que ce soit une opportunité dans le cadre de la transformation que nous sommes en train de faire pour le plan, le pacte ESRI de notre ministère. Vous connaissez l'importance et les orientations de Sa Majesté et que Dieu l'assiste sur l'aspect de la formation des jeunes et de la formation du capital humain et de l'empowerment des individus. Et je pense qu'on est vraiment au cœur, avec la digitalisation, on est au cœur de la capacitation des jeunes dans un cadre qui finalement, aujourd'hui, nous offre beaucoup de possibilités. J'ai vu ce que font les professeurs et les ingénieurs et les techniciens et administratifs de l'Université de nos heures et quelque chose qui va vraiment dans le bon sens, que je tiens à les féliciter et qu'ils continuent vraiment dans cette voie. On partage toujours les expériences sur le plan national. Toutes les universités essaient de travailler ensemble. C'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes en train de travailler tous pour qu'à la rentrée prochaine, qu'il y ait un certain nombre de contenus qui soient digitalisés, encapsulés et partagés à l'échelle nationale. À l'issue de cette cérémonie, le ministre a salué les efforts déployés par tous les partenaires pour assurer la création de ce projet qui est au cœur des propositions du rapport général du nouveau modèle de développement qui préconise, entre autres, l'adoption de l'enseignement à distance comme un nouveau mode d'enseignement, l'accélération du processus de concrétisation de la transformation digitale et surtout le développement de la recherche scientifique et de l'innovation au Maroc.